... Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parce que l'Académie de médecine parfois est quelque peu contestée pour la rigidité et l'ancienneté éventuelle de ses positions sans qu'on voit forcément, quand on regarde attentivement, qu'il y a des évolutions qui se font dans des sens que certains considèrent plus favorables. Le rapport sur la cigarette électronique date de l'année dernière et il était voté quasiment à l'unanimité et j'étais très heureux qu'il y ait une voix contre parce que 100% c'est quelque chose qui n'est pas démocratique et donc ce rapport a été réalisé, j'étais très étonné parce qu'il y a des thèmes où il y a des guerres de religion où les gens sont prêts à se tuer dans les couloirs y compris à l'Académie, c'est assez extraordinaire et les gens ont plutôt l'impression d'une rigidité et d'une unité de pensée ce qui est absolument faux. Alors il est indiqué dans le document que l'Académie c'est vrai a été créé en 1820 mais ces statuts viennent d'être révisés quand même, ils sont applicables depuis le 1er janvier 2015 donc nous avons des statuts un peu plus récents que l'histoire, on est 160 membres plus des membres correspondants et on a des commissions spécialisées qui sont en cours de révision, alors je suis très triste parce que la commission addiction est rattachée à la psychiatrie ce qui est un pas en arrière qui me paraît assez monumental et que je ne m'explique pas, mais ça c'est un détail. Alors sur la cigarette électronique, c'est un truc de bidouilleur, de génie, c'est un truc qui n'était pas prévu que l'industrie pharmaceutique aurait dû faire et n'a pas fait. Alors ça c'est une opinion personnelle. Quand vous regardez les publications des spécialistes internationaux concernant la nicotine et la dépendance au tabac il était déjà dit à l'époque, notamment par Benovitz, qu'il y avait deux voies possibles soit la cigarette dénicotinisée progressivement jusqu'à une absence de nicotine qui permettait de continuer à fumer un tabac qui à la limite pouvait être sans nicotine ou alors fournir la nicotine, il semble que le cerveau du fumeur ait une impétence pour ce produit je crois que c'est assez clair, fournir la nicotine sous une forme autre que la cigarette mais par inhalation parce que la voie respiratoire est celle qui permet d'arriver le plus rapidement au cerveau. Et donc pratiquement c'était décrit mais je dirais le cadre législatif et réglementaire où l'industrie pharmaceutique est coincée bien sûr elle cherche à gagner de l'argent, il ne faut pas se leurrer elle fait des produits qui sont plutôt destinés à soigner il faut quand même le dire et d'un autre côté avec un cadre réglementaire particulièrement tâtillon alors oser développer un truc comme la cigarette électronique je vous le dis carrément, il fallait être fou il fallait être fou dans l'industrie pour oser faire ça et donc finalement c'est les fumeurs qui ont développé leurs produits et je trouve ça particulièrement amusant et intéressant et je fais un parallèle avec le baclofène chez les alcooliques dépendants où vous avez une espèce de prise en main d'un thème de la dépendance par les dépendants eux-mêmes et c'est particulièrement intéressant en tous les cas ce qui est clair c'est que ce produit correspond à une demande à une demande claire des fumeurs dépendants et donc on est en droit de s'interroger sur le sujet alors la position qu'on a prise est relativement simple est-ce que c'est un produit dangereux ? réponse non alors Bertrand n'a pas repris cette comparaison tout au moins Bertrand Dotsenberg en ma présence mais j'aimais beaucoup la comparaison qu'il donnait en disant au pire la cigarette électronique s'est roulée à 140 sur l'autoroute et la cigarette tabac s'est roulée à contresens vous choisissez et finalement n'importe qui d'un peu sensé choisit le moins risqué si risque il y a parce qu'il n'est même pas certain que ça soit roulé à 140 sur l'autoroute et donc ce qui est clair c'est que la cigarette électronique vous l'a répété 50 fois ne contient pas de goudron puisque ce n'est pas un produit de combustion donc elle n'a pas de produit à l'évidence cancérogène et comme il n'y a pas de combustion ne contient pas de monoxyde de carbone donc apparemment la dangerosité carcinogénique et cardiovasculaire doit être proche de zéro de toute façon la cigarette tabac en dehors de la balle dans la tête il n'y a rien de plus dangereux comme produit de consommation courante ça tue la moitié de ses consommateurs donc par rapport à cette échelle là n'importe quel autre produit ne peut qu'être plus bas et surtout s'il est très bas et bien il y a une préférence très nette et donc les produits alors le glycérol et le propylène glycol le propylène glycol c'est ce qui sert à faire des brouillards dans les spectacles je crois qu'on hésiterait un peu à exposer les spectateurs à un produit d'une dangerosité évidente alors ce qui est étonnant et avec un débit continu de manière pratiquement hebdomadaire on a des publications inquiétantes et donc à chaque fois je lis un petit peu autour mais les médias reprennent en disant on a démontré que en faisant telle expérience on trouvait des petits bidules dans les coins qui peuvent être inquiétants alors il y a une étude qui était extraordinaire et là elle a été reprise par tous les médias parce que ça c'est flippant ça fait peur c'est quand on expose de 1 à 8 semaines au produit de vapotage des cellules on constate quelques petits dommages de l'ADN alors là quand on touche à la génétique tout le monde se met à trembler et puis il y a un renvoi en bas de page dans cet article que personne n'a lu en tous les cas pas les médias qui précisait qu'en faisant la même chose avec la fumée de tabac toutes les cellules étaient tuées en moins de 24 heures donc les gens flippaient pour quelques petits dommages d'ADN dans des conditions absolument abracadabrantesques pour reprendre une expression bien connue et personne n'a repris que la fumée de tabac tuait tout en une journée donc là on voit très bien le gradient de risque à ce niveau là alors déjà quand on a préparé notre rapport la haute autorité de santé disait que un fumeur qui a décidé d'utiliser la cigarette électronique il ne faut pas le dissuader et qu'il continue en lui donnant la préférence en disant il vaut mieux faire un switch complet et abandonner complètement la cigarette c'est la meilleure des choses et là je partage l'avis j'ai présidé un groupe de travail il y a déjà pas mal de temps sur la réduction du risque tabagique et très clairement à la différence de l'alcool quand vous prenez un verre au lieu de trois verres vous diminuez la quantité de produits toxiques si vous diminuez le nombre de cigarettes un fumeur de 20 cigarettes peut avoir sa dose de nicotine et de goudron avec 5 et donc on a une situation où à l'évidence la dangerosité n'est pas liée à la quantité qui est fumée alors une chose qui est plus intéressante c'est que il y a un point commun entre Sarkozy et Hollande ils ont été nuls sur la taxation du tabac donc là vraiment ils l'ont dit clairement et ils l'ont appliqué et donc les seules augmentations de prix qui ont eu lieu n'étaient pas des augmentations de taxes comme vous pouvez le penser mais des augmentations des prix industriels qui n'avaient qu'une destination c'est augmenter les profits de l'industrie du tabac donc depuis 10 ans on a une politique favorable financièrement à l'industrie du tabac et donc on avait une situation en plateau alors la France au niveau international a une image très positive depuis la loi Evin on a triplé le prix du tabac on a triplé le prix du tabac on a divisé par deux les ventes de tabac et on a divisé par deux le cancer du poumon de l'homme jeune et pour la première fois on commence à voir une stagnation du cancer du poumon chez la femme donc on a une situation qui apparaît très bien sauf que cet effet depuis la loi Evin n'est observé que sur 10 ans les 10 années où on a fait des augmentations dissuasives et répétées des prix et là malheureusement depuis 10 ans on n'a pas fait mais à partir de 2012 on a une baisse des ventes du tabac on a une baisse des ventes du tabac qui ne peut pas s'expliquer par l'augmentation des taxes parce que quand on augmente les taxes et qu'on a une baisse des ventes on voit monter l'utilisation des traitements de la dépendance tabagique et ça n'est pas le cas et cette baisse est concomitante avec l'apparition de la cigarette électronique alors ça va plutôt dans le sens de ce qui est observé par Paris sans tabac avec les jeunes où vous avez une diminution d'utilisation du tabac pratiquement divisé par deux chez les collégiens parisiens avec une utilisation constante de la cigarette électronique qui aurait plutôt donc un effet dissuasif envers le tabac alors cet effet on est au bout on est au bout le tabac a recommencé à augmenter un petit peu donc l'impact probable de la cigarette électronique est arrivé au bout et vous savez que pratiquement le marché j'ai pas de données récentes mais semble plutôt stagnant alors notre position elle est en ce sens relativement simple c'est que de dire c'est pas une porte d'entrée on a été rassuré sur le sujet la cigarette électronique en Angleterre et en France n'est pas une porte d'entrée alors il y a une étude polonaise qui est un peu inquiétante mais elle est bizarre et les américains eux ils sont bizarres en eux-mêmes et donc ils n'ont pas besoin d'avoir d'études bizarres pour avoir des résultats bizarres donc on a une situation où très clairement on n'est pas inquiet pour nos petits jeunes avec la cigarette électronique alors par contre on va pas conseiller la cigarette électronique chez les plus jeunes et donc de toute façon c'est la loi en France depuis la loi Hamon il y a eu une interdiction de vente alors vous savez que c'est particulièrement bien appliqué à la fois par les buralistes et les vendeurs de cigarettes électroniques puisque pratiquement ils se fournissent tout à fait librement comme s'il n'y avait pas de loi alors la question qui peut se poser c'est l'usage en public de la cigarette électronique alors on s'est bagarré à l'époque je présidais l'alliance contre le tabac on est monté au créneau pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics et on a pris une position très carrée finalement l'opinion publique était prête quand on a fait ça les politiques n'étaient pas prêts eux ils sont toujours une guerre en retard ils font la guerre 14 en 39 ils font bon et ainsi de suite donc ils ont toujours une guerre en retard et donc sur le sujet les français étaient mûrs pour l'interdiction de fumer c'est la raison pour laquelle c'est appliqué du jour au lendemain pratiquement sans grande difficulté tout au moins on s'était arrangé pour simplifier les choses bien sûr bien sûr à la française il y a encore des problèmes à plusieurs endroits qui sont à régler tout n'est pas réglé mais en tous les cas massivement la chose s'est appliquée par contre notre crainte je crois que tout le monde ne va pas la partager mais en tous les cas pratiquement j'ai le souvenir en Belgique je faisais une intervention en Belgique je stationne il y a deux médecins belges qui sortent de leur voiture et qui vont vers l'hôtel où je vais faire un topo dans le cadre d'une formation et puis il y a des médecins qui disent à l'autre va voir s'il y a des fumeurs à l'intérieur de l'hôtel pour voir si on peut fumer donc un fumeur dès qu'il voit de la fumée il dégaine il dégaine sa cigarette il allume dès qu'il voit de la fumée il fume et c'est pour lui le signal d'une autorisation même s'il a il regarde pas les textes bon et donc il y a un risque de confusion totale si on autorise la cigarette électronique c'est le point je crois que ça va être le seul point d'achockement qui puisse y avoir mais je crois qu'il y a plus de choses qui réunissent que de choses qui divisent mais sur ce point très clairement on est favorable à l'interdiction de vapoter là où il est interdit de fumer alors je sais que ça n'est pas sans inconvénient mais on ne veut pas de relance les français sont prêts en tous les cas les fumeurs sont toujours prêts à repartir si jamais ils ont un signal d'autorisation où que ce soit on a déjà un peu de mal sur les quais dans les gares on a déjà un peu de mal sur les terrasses notamment parisiennes les parisiens ils ne sont pas comme tout le monde donc c'est surtout les terrasses parisiennes mais pas que en tous les cas sur ce sujet là on a cette position et comme la cigarette électronique n'a d'intérêt que chez le fumeur on est contre la publicité pour la cigarette électronique où que ce soit par contre ça ne veut pas dire que sur le lieu de vente il ne puisse pas y avoir des explications et de promotion en tous les cas on est opposé à la publicité et à la promotion de ce produit et c'est d'ailleurs la position de la commission européenne alors sur la législation et la réglementation on pense que ce produit par prudence je me souviens à Londres une fois il y a un test qui avait été fait on demandait aux vapoteurs de montrer leur vapoteuse alors je ne vais pas faire le test ici mais ce dont je me souviens il n'y en avait pas deux pareils alors je ne sais pas s'il y en a qui sont explosifs sinon il y en a qui sont incendiaires mais ça serait bon d'être un peu rassuré sur le produit alors ça pour dire de manière un peu humoristique qu'il serait bon d'avoir quand même quelques éléments sur la sûreté de ces produits lors de la vente mais ça ne veut pas dire qu'il faut une législation obsessionnelle alors la seule crainte que j'ai quand il y a une législation une réglementation à la française en général on donne la taille du dernier boulon alors ça c'est un peu dangereux mais en tous les cas ça me paraît clair que pour un produit de consommation courante ça serait bon que sur la sûreté du produit il y ait quelque chose alors là on va un peu plus en avant et j'ai entendu personne en parler on est partisan d'une cigarette électronique médicament alors comprenez-moi bien c'est pas la cigarette électronique telle qu'elle est celle-là on est pour mais on propose d'aller plus loin avec des doses en nicotine plus élevées plus élevées qui elles seraient sur prescription médicale et avec dispensation en pharmacie c'est-à-dire en faire un instrument de substitution nicotinique vraie sur prescription médicale et donc vous voyez et là ça n'est plus un objet de consommation courante ça peut être le même objet mais en tout cas les concentrations en nicotine sont celles qui dépassent les limites autorisées en tant qu'objet de consommation courante par la commission européenne et en faire un produit médicamenteux vrai qui pourrait être utilisé de cette façon-là alors on a une situation je ne vais pas entrer dans les détails mais la loi du 26 janvier 2016 interdit la propagande ou la publicité directe ou indirecte elle interdit le parrainage le mécénat elle interdit le vapotage dans certains lieux où il est interdit de fumer mais pas tous c'est là on a une petite différence elle demande la preuve de la majorité à la vente on sait très bien qu'on ne l'aura pas et je ne vais pas parler de l'avis du Haut Conseil de Santé publique puisque son président en parlera tout à l'heure mais il est postérieur à la loi et donc il y a même quelques évolutions intéressantes alors ce que je peux dire en conclusion c'est un produit qui a été mis au point au début par des amateurs talentueux et l'engouement des fumeurs a rendu tout retour en arrière impossible la commission européenne a essayé d'en faire un médicament et finalement c'est la réaction des utilisateurs qui a rendu cette évolution impossible elle s'est imposée sur un marché qui s'est rapidement développé c'est un des marchés qui s'est les plus rapidement développé avec les difficultés d'ailleurs que ça cause sur le plan économique parce qu'en général on dépasse le point d'équilibre par inertie malgré des remises en cause médiatisées mais mal fondées la toxicité de la cigarette électronique est bien plus faible que celle de la fumée de tabac ça c'est vraiment clair elle ne participe pas à une initiation au tabagisme des enfants et adolescents sur le plan collectif bien que ça puisse être le cas individuellement sur quelques-uns de ces enfants ou adolescents elle est quasi exclusivement utilisée par des fumeurs anciens fumeurs qui craignent de récidiver son efficacité dans l'arrêt du tabac semble s'affirmer et elle a contribué au moins en France en Angleterre à une baisse des ventes de tabac c'est donc un élément positif dans la lutte contre le tabagisme une législation de réglementation en cours de mise en place sont cependant nécessaires pour garantir la sécurité des produits qui est plébiscité par les fumeurs et moduler son utilisation la cigarette électronique est donc utile à la réduction de la mortalité et de la morbidité due au tabac alors pour ceux qui ont la trouille je vais donner une dernière citation elle est de Descartes et elle pourra vous surprendre parce que Descartes le cartésianisme c'est des choses qui sont absolument carrées il faut être sûr de tout et surtout avoir peur de son ombre il a dit attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière c'est se condamner à l'inaction Dixit Descartes et bien je crois que je ne suis pas partisan et l'Académie de médecine en ce domaine n'est pas partisan de l'inaction je vous remercie Applaudissements